bonjour c'est amal et je suis de retour pour une nouvelle vidéo autour de la mode autour des accessoires autour du luxe ça sera la première vidéo dans ce sens là et ça ne sera pas la dernière donc comme vous l'aurez vu dans le titre ça sera une revue on va revoir ensemble et je vais vous présenter le sac City de Balenciaga donc je vais vous donner mon avis je vais vous donner tous les détails en ma possession si vous êtes sur le point d'effectuer un achat ou tout simplement si vous êtes curieuse de savoir qu'est ce que c'est donc n'hésitez pas à regarder toute ma vidéo c'est parti donc ça sera également aussi d'un boxing ensemble donc voici donc le sac il est protégé dans un dust bag comme ça le modèle que j'ai c'est celui ci donc il s'agit du heat bag l'incontournable sac de chez Balenciaga City un des best-sellers donc il est plus un côté rock qui démarque de beaucoup de sacs on va tout de suite rentrer dans le vif de ce sujet et je vais vous présenter en détail donc voilà il est comme je disais il est protégé dans son dust bag le dust il est sale ça passe en machine il s'agit donc du modèle classique de City de chez Balenciaga en taille petite il existe en différentes tailles nano petit moyen et dans différents formats également le même modèle mais c'est un peu plus trapèze bon ils n'arrêtent pas de d'inventer ou déjà avec différentes tailles c'est c'est Balenciaga pour la couleur comme vous voyez c'est un jaune mais c'est pas un jaune fluo ni un jaune on va dire normal il s'agit d'un jaune plutôt moutarde un peu foncé les hardware ils sont lisses et dorés donc tous les détails voilà tout ce qui est fermoir etc c'est doré également le cuir 100% cuir d'agneau un point important c'est la bondoulière qui est d'une longueur de 45 cm qui est amovible voilà vous voyez on a des sortes de crochets ici mais également ajustable voilà vous avez trois niveaux donc ça c'est très bien et également il ya cette partie là qui est un peu plus large ce qui permet une meilleure stabilité sur l'épaule vous avez la possibilité de choisir une bondoulière différente c'est bien sûr un prix que que vous ajoutez en plus mais sinon ça vient avec sa propre bondoulière mais si vous souhaitez vous savez bien sûr c'est interchangeable non on va aller un petit peu plus loin dans la présentation on a une petite plaque ici où c'est écrit balenciaga paris on a une poche zippée vous avez des cartes d'authenticité également dans les sacs en général on vous met un petit échantillon du cuir avec lequel le sac a été fabriqué également vous avez double poche ouverte ici spécial portable ou carte mais vous savez de nos jours les portables ils vont plus dans les petites poches spéciales portables fermeture c'est ainsi tout simplement avec deux fermoirs donc personnellement c'est rare que je fais glisser les deux le style voudrait que ça dépasse les côtés après vous avez bien sûr le choix de les rentrer pour un côté moins rock est plus habillé il ya des modèles également qui arrive avec vous voyez ce petit détail là en cuir ils sont plus longs ça dépend des modèles comme par exemple comme ce que vous voyez ici vous disposez de la même taille ici donc si vous voulez que ça pendouille un peu plus la doublure est en toile noir pour ce modèle là ce qui est bien qu'on sait voir c'est que ça résiste à la saleté revient sur la poche de devant c'est une poche qui ferme également avec un petit on peut pas mettre grand chose dedans donc voilà et dans cette petite poche donc on a une un petit miroir qui peut servir personnellement je m'en suis jamais servi sur certains modèles également on retrouve l'écriture balenciaga derrière sur celui là je ne l'ai pas c'est du cuir grain et également qui englobe le miroir et bien sûr c'est amovible c'est à dire encore une fois si vous voulez donner un style un peu plus sophistiqué au sac comme casser le côté un peu rock vous pouvez la retirer voilà ça ressemble à ça et même ça vous pouvez si vous souhaitez moi j'aime pas je n'aime pas beaucoup comment dire ça changer le look initial d'un sac et couper un petit peu si vous n'aimez pas le côté du lacet qui pendouille comme ça je pense que je ne voulais pas montrer du derrière il est plutôt simple on retrouve des clous on arrive au poignet comme vous voyez pareil c'est une des signatures de la marque sur ses sacs c'est ce lassage là qu'on retrouve sur les poignets c'est fait à la main bien sûr c'est marqué balenciaga paris mais je pense il me corrigerait si c'est pas le cas mais je pense que c'est une fabrication italienne sans poids franchement c'est un des des sacs de luxe qui est très très léger et malgré sa petite taille on va voir on peut mettre pas mal de choses dedans je vais vous montrer et qu'est ce que je voulais mode de portage donc bien sûr vous pouvez le porter à la main vous pouvez le porter comme je disais porter l'épaule et bien sûr en crossbody là on va passer à la contenance j'ai préparé quelques articles on va mettre ensemble dedans un téléphone un petit portefeuille petite crème hydratante une petite trousse de maquillage je vais essayer de rapprocher à la caméra donc on voit qu'on a encore de la place donc je vais rajouter encore une petite pochette et vous voyez que ça rentre facilement vous voyez il reste encore de la place mais le but c'est pas de remplir le sac bien sûr pour qu'il soit lourd et que ça soit fatiguant à longueur de journée pour résumer c'est un sac qui est très stylé c'est un heat bag c'est un nandemo darabé c'est pour les collectionneuses c'est un must have un des points le plus important que j'aime beaucoup c'est qui fait aussi la différence avec d'autres sacs c'est que c'est un heat bag qui est tellement connu et indispensable qu'il est reconnaissable sans logo donc ça je pense c'est un point très très fort sur tous les autres sacs on voit souvent le logo chanet saint laurent dior mais personnellement j'aime bien les logos mais je préfère vraiment quand un sac est reconnaissable ou identifiable sans vraiment avoir le nom de la marque marqué dessus ou avoir un gros logo qui identifie le sac donc vraiment moi je trouve ça un très beau point également ce que j'aime personnellement au delà du style décontracté de style de tous les jours vraiment les finitions les petites plaques de taille est très important un point on aurait vraiment souhaité ça aurait été mieux s'il y avait les petits clous ici également afin de protéger le sac un des avantages c'est un cuir très résistant c'est un cuir vraiment déjà il est grainé donc c'est bien c'est pas quelque chose de lisse qui est sensible donc c'est un des gros points positifs de ce sac également un des points importants qu'on retrouve dans pas mal de sacs c'est pas que dédié à balenciaga c'est le format vous avez différents formats donc différentes morphologies chacun peut trouver son camp et pour la bandoulière qui est amovible ça sur la plupart des sacs de luxe ça n'existe c'est très rare et en plus on a le choix entre différentes bandoulières c'est ce qui fait qu'on peut avoir un style décontracté un style plutôt habillé avec ce sac là et comme je disais aussi plus tôt c'est un sac qui est léger donc c'est un sac qu'on peut tremballer toute la journée on va pas avoir mal avec la chaîne qui va être en métal ou qui est un sac de cuir qui est déjà très très lourd et que d'un moment on se sent mal à l'aise et on a vite envie de le changer et pour finir c'est un bon investissement parce que ça se revend très facilement et justement ce qui nous amène à un point il y a une décote moyenne donc c'est pas la décote des chanel de dior par exemple ou de d'autres marques c'est des sacs faciles à revendre certes mais vous n'allez pas revendre au même prix d'achat par exemple il prend bien sûr les prix augmentent souvent annuellement mais voilà c'est pas quelque chose que vous allez gagner de l'argent dessus si vous l'achetez pour vous faire plaisir c'est très bien si vous souhaitez le vendre vous allez le vendre par contre c'est pas après très très cher ce qui nous ramène à l'avant dernier point dont je voulais vous parler si vous souhaitez acheter ce sac donc vous avez bien sûr à ma connaissance trois options soit l'acheter en boutique sachez que balenciaga existe aussi en outlet et n'hésitez pas si vous êtes de la région parisienne à aller à la vallée village ils ont des modèles aussi de city que vous pouvez avoir à partir de 1100 euros pour des modèles neufs sachant qu'en boutique officielle ils sont à partir de 1600 ou 1400 ça dépend du modèle en tout cas c'est à partir de 1495 et ça augmente avec 200 euros à chaque fois que vous upgradez de taille donc on a l'achat en boutique l'achat outlet toujours en boutique balenciaga vous avez l'achat en seconde main donc là dans le second main vous avez deux options soit avoir un oeuf en très bon état à un prix aux alentours des 50% du prix du magasin voire plus mais également vous avez l'option de deux secondes main avec des sacs qui ont beaucoup vécu on va dire ça comme ça qui ont été défraîchis mais vous avez une solution de leur donner une seconde vie et on a pas mal qui font des... qui repeinent leurs sacs qui échangent de bandoulières et dans ce sens vous pouvez les trouver à partir de 400 euros voire même moins il y a des filles qui les ont achetés un peu combre cher ils les ont retapés à leur manière certes c'est plus 100% sacs balenciaga ça a été rafraîchi soit par une personne ou par un coordonnier et des gens spécialisés donc c'est leur travail de rafraîchir des sacs et des chaussures donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux ou sinon il y a des tutos sur youtube je pense que vous connaissez et du coup vous pouvez vous en sortir avec un en tout cas pour votre premier achat sachant qu'on n'a pas toutes les mêmes budgets donc pourquoi pas donc voilà et un dernier point sur lequel je voulais revenir c'est comment prendre soin de son sac donc comme je disais les prix c'est un sac qui n'est pas donné il faut bien prendre soin de sac quand on finit toujours que ce soit ce sac ou un autre rembourré avec le papier de soie ou avec ballon bois avec de l'air ou des vieux vêtements que vous ne mettez plus mais en tout cas l'action à faire c'est le rembourrage on remet le rembourrage dans le sac on remet le dust bag pour protéger de la lumière pour protéger de la poussière c'est du cuir c'est de matière vivante donc c'est quelque chose dont il faudrait prendre soin également si vous avez une tâche c'est toujours avec un chiffon sec et des produits pour nourrir le cuir sur amazon partout donc si vous avez besoin peut-être je ferai une vidéo spéciale pour comment prendre soin d'un sac mais en tout cas je vous conseille de prendre soin de votre sac comme ça vous le gardez de plus longtemps possible et également si vous voulez vous en séparer pour acquérir un autre pour x raisons il sera toujours en bon état en tout cas j'espère que je vous ai communiqué des informations dont vous aviez besoin n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos à vous abonner si ça vous intéresse ça ferait plaisir et ça m'encourager à faire d'autres vidéos et si vous avez également des suggestions de vidéos n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous donne rendez vous dans une semaine d'ici là prenez soin de vous à très bientôt au revoir pour vous abonner